Le club Sargueminois avait été repêché en National 3 Grand Est l'année dernière. Un défi que le SFC était prêt à relever. C'était sans compter sur l'arrivée du Covid-19 et l'arrêt des championnats amateurs. Dans ce contexte, le SFC est à nouveau relégué en Régional 1. Il n'y avait pas forcément de bonne solution. Il n'y avait que des moins mauvaises et parmi la liste des moins mauvaises, je pense qu'ils ont fait aujourd'hui peut-être le plus mauvais choix. On a fait le choix d'aller à l'encontre de la définition d'un championnat. Comme on peut le voir dans Larousse par exemple. Puisqu'aujourd'hui, à partir du moment où toutes les équipes d'un même championnat n'ont pas rencontré les mêmes équipes à le même nombre de matchs. Donc du coup, il n'y a pas forcément de justice à mon sens. On va jouer dans une division inférieure, mais est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien ? Maintenant, on va retrouver et on va certainement travailler avec les amoureux du club. Pour le président et l'entraîneur, une chose est sûre, cette décision n'est rien. À côté de la crise sanitaire actuelle. Je trouvais indécent que la Fédération française de football puisse envisager une reprise du football avant l'été. Puisque pour moi, la situation financière de nos entreprises sont bien plus importantes qu'un loisir à l'heure actuelle. Puisque le football à notre niveau reste un loisir. Forcément, pour le club, l'impact ne sera pas anodin. Déjà, d'un point de vue humain. Il y aura des changements. On va avoir des départs de joueurs. On en a d'autres qui vont arriver. Ce sera plus compliqué, étant donné que c'est un petit peu moins sexy de jouer en Régional 1 plutôt qu'en National 3. Il faut savoir qu'un club National 3 fonctionne quand même avec quelques salariés. Donc aujourd'hui, est-ce que le club pourra continuer à assumer des salariés ? Il y a des administratifs, il y a des techniciens qui sont salariés du club. Sur la vie du club, forcément, on passe d'un club fédéral, un club national, à un club de nouveau régional. Une dimension qui est moindre, avec forcément une symbolique moindre, des retombées forcément moindres. Aussi bien sur le plan sportif, financier que humain. Côté financier aussi, les questionnements sont en cours. Notamment avec les sponsors qui auront peut-être plus de mal à s'investir dans un club de renommée régional. Mais aussi parce que les priorités seront tournées vers la reprise économique. Pour la saison prochaine, tout sera mis en œuvre pour garder la même équipe, le même budget, mais pas les mêmes objectifs. Il faudra se remettre en question et avant tout revoir le projet sportif du club, tout comme son fonctionnement. La priorité, c'est de discuter avec tous les membres du comité, d'en discuter entre guillemets de vive voix, prendre une décision collégiale et puis repartir pour une nouvelle saison dans les meilleures conditions possibles. Il va falloir juste se remettre au travail très rapidement, aussi bien sur le plan footballistique pur, le plan sportif, que sur le plan financier, pérenniser la situation financière du club avec la recherche d'un sponsor, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Alors aujourd'hui, on va quand même être très optimiste parce que le SFC n'est pas en ruine, loin de là. Il y a quand même beaucoup de gens de valeur dans cette institution-là. Le club ne se met pas d'oeillère et sait pertinemment que l'arrivée en National 2 n'aurait pas été possible financièrement. Les joueurs, eux, n'auront donc qu'un seul objectif et des plus motivants, revenir en National 3 le plus rapidement possible.